Montré que les accusations étaient que des accusations messongères. Je sors, mais je sors un peu avec des pincements de cœur parce que je laisse les camarades de lutte derrière. Et je pense que le combat doit continuer au nom de la liberté, au nom de la démocratie, pour que ces camarades recouvrent les libertés et pour exiger depuis le début de ces manifestations toutes ces personnes qui sont tombées sur les balles des forces du roi. Ces personnes doivent répondre devant un juge. Et si ce n'est pas au niveau de la justice guinée, déjà nous entamons, dès ma sortie ici, des plaintes au niveau de la justice de la CDAO. Et le combat va continuer. Nous saluons déjà le travail des camarades qui sont d'ailleurs. Nous allons nous rejoindre à ces camarades pour continuer ce combat, pour libérer la République des imposteurs. La chose pour laquelle vous avez été arrêté, le combat que vous avez décliné, continue, c'est ce combat continue. Est-ce que vous venez d'être libérés, est-ce que vous venez de continuer ? Le combat va continuer au prix de ces personnes qui sont mortes, au prix de ces camarades qui sont en prison. Le combat doit continuer. Ce combat, ces imposteurs ne doivent pas gagner sur nous les républicains, nous les démocrates. Ces imposteurs ne doivent pas gagner. Et je lance aujourd'hui un appel aux journalistes. J'attends beaucoup de choses. Vous connaissez au niveau de la révolution française, au niveau de la deuxième guerre mondiale en France, les journalistes ont pris calme en position. À vous de prendre aujourd'hui position, à défendre cette démocratie, sinon si ce coup d'état constitutionnel marche, c'est les libertés de presse qui vont éliminer. Et je vous assure, si vous ne prenez pas position, tout ce que j'ai vu depuis mon emprisonnement jusque-là, je trouve que la presse guinéenne ne fait pas suffisamment pour défendre la démocratie, parce qu'elle est garantie cette démocratie. Si elle ne la défend pas, elle va périr.